Chers samouraïs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir nous allons nous pencher sur une question que je prenais comme une sorte de blague au départ mais ça commence à devenir sérieux. La question concerne l'exportation du courant de la Guinée vers les pays frontaliers. Alors le président de la République et son gouvernement insistent sur cette question dont il faudrait qu'on analyse un peu plus ici sur la tribune des levées de conscience. Parce que quoi qu'il advienne lorsqu'on parle du courant, lorsqu'on parle des différents barrages, c'est pour le peuple de Guinée. C'est le peuple de Guinée qui en souffre. Et d'ores et déjà je vous annonce qu'on aura des séries de vidéoconférences concernant le barrage Swapiti. Parce que les études, j'ai des rapports à ma disposition, des études ont été faites par des institutions très crédibles qui nous prouvent à suffisance que le barrage de Swapiti par exemple a assez d'impact sur le plan écologique. Et un impact qui va gravement jouer sur les populations riveraines. Quoi qu'il advienne, on ne peut pas faire des oeufs, des omelettes sans casser des oeufs. Merci Djaroul, MKG. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs. Nous sommes d'accord. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus amplement parce qu'il y a quelque chose un peu plus non appréciable qui se passe avec le barrage de Swapiti. Que nous aurons l'occasion d'en parler. J'ai des rapports que je vais vous faire parvenir. J'ai des informations, des vidéos que je vais vous faire parvenir. Des informations qui émanent d'institutions crédibles par rapport à ce que nous risquons de traverser avec ces barrages. Donc, avant d'aller sur ce tangle-là, aujourd'hui la question qu'on va se poser c'est de savoir, chers combattants, comment est-ce que la Guinée à ce stade la peut penser pouvoir procurer de l'électricité à d'autres pays. Je n'arrive pas à comprendre ce que je n'arrive pas à comprendre. Et je crois que beaucoup ne peuvent pas aussi comprendre. Nous avons vu récemment la jeunesse de Cancan et de Kouroussa. Ils sont sortis pour manifester. Ils disent qu'ils ont besoin de l'électricité. Ils ont besoin du courant. Ils en ont besoin. Le gouvernement est passé par des méthodes d'intimidation. Ils sont passés par, comment on appelle, les notables. On les a mis la pression. Ils ont arrêté leur lutte. Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence du samouraï, laissez ça lui en commentaire. Partagez la vidéoconférence, je vous en prie. Donc, les gens de Cancan sont sortis. Et là même, c'est le fief du RPG arc-en-ciel, le parti au pouvoir. Ils sont sortis, ils ont manifesté parce qu'ils ont désiré que les Lola et Yomou. Eux, c'est un autre cas. Eux, c'est un autre cas. Chez eux, c'est un autre cas. D'accord? Vous prenez la région forestière, il n'y a pas de courant. Laissez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Moury, Albert, Zoubbelémou, laissez-moi les cœurs. Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence, laissez ça lui en commentaire. Nous avons déjà que en forêt, il n'y a pas d'électricité. En Haute-Guinée, il n'y en a pas. Je ne sais pas si au Fouta, toutes les villes sont déjà servies. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous donner l'information parce que je ne connais pas toutes les villes du Fouta. Je ne sais pas si toutes les villes sont déjà servies. Mais ce qui reste clair, chers samouraïs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous n'avons pas de courant en République de Guinée. C'est vrai, il faut dire bravo, il faut dire félicitations aux gouvernements. Au moins cette année-là, nous avons constaté une sorte de petite constance de la part de l'électricité. Là, il faut vraiment avoir l'honnêteté citoyenne de dire que nous avons constaté un petit changement du côté de Conakry. Ça, il faut qu'on se le dise parce que du début de l'autre saison, de la saison passée jusque maintenant-là, il y a eu quelques difficultés, mais ce n'était pas aussi trop comme ça. Alors si ces barrages qui sont construits sont à mesure de nous nous aider, Conakry, pourquoi ne pas penser aux villes de l'intérieur ? Alors nous sommes obligés d'exporter le courant parce que peut-être on veut revendre ce courant-là ? Je crois qu'il y a un problème. Il y a une vérité qu'on ne nous dit pas. Excusez-moi. Je crois qu'il y a bien sûr une vérité qu'on ne nous dit pas. Soit les États dont il est question ont eu à financer une partie de la construction de ces barrages. Et donc, dans ce cas, ils ont le droit de recevoir leur part de l'électricité. Parce que j'ai eu à lire un document depuis 2019, un document qui date de 2013, à l'intérieur duquel je ne sais pas, je ne peux pas affirmer avec exactitude si ces informations sont vraies ou elles sont fausses. Mais dans ce document, j'ai pu lire que le Sénégal, en tout cas ces pays qui sont cités, ont contribué financièrement pour la construction de ces barrages. Ça c'était même avant la construction de Caleta. Et il y a trois barrages en perspective. Amaria, il y avait trois barrages en perspective. Amaria, Caleta et Swapiti. Donc, qu'on nous dise la vérité, si ces États-là ont financé dans le cadre de la construction de ces barrages, là dans ce cas ces États ont le droit. Ils doivent recevoir pour eux. Voilà. Mais s'ils n'ont rien financé, pourquoi ne pas mettre tous les efforts à contribution et faire en sorte que les villes de l'intérieur puissent recevoir le courant ? Pourquoi ne pas le faire ainsi ? Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence, laissez ça lui en commentaire. Laissez les cœurs et partagez la vidéoconférence s'il vous plaît. Donc voici, moi je prenais cette question à la légère, qu'on se mette dans une logique d'exporter le courant, mais quand même on ne va pas exporter gratuitement. On ne va pas exporter gratuitement. Si on doit servir le Sénégal, etc., avec le courant, c'est qu'ils vont payer. C'est l'électricité, ils vont payer. Alors, pourquoi ne pas privilégier les villes de l'intérieur ? Pourquoi ne pas privilégier ? Vous savez, chers combattants, on n'a jamais manqué de le dire et on ne cessera jamais de le dire. Le Guinéen souffre énormément. Lorsque nous avons l'électricité, l'électricité permet de pallier à beaucoup de choses, à beaucoup de choses. Lorsque nous prenons les villes de l'intérieur, au jour d'aujourd'hui, voici une décision qui interdit la coupure des bois. Une décision qui n'est pas la coupe des bois, j'allais dire. Une décision qui n'est pas mauvaise en soi. Alors, qu'est-ce que les citoyens de l'intérieur vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour faire la cuisine, etc.? Donc, si l'intérieur a le courant, si les villes de l'intérieur ont le courant, mais ça permettrait, c'est un pas dans le cadre du développement. Moi, je crois plutôt que le gouvernement devrait orienter son effort, toutes ses activités sur, d'abord, la satisfaction des besoins de la population. Il faut d'abord que les populations guinéennes soient satisfaites avant qu'on cherche à satisfaire d'autres citoyens qui sont d'autres pays. C'est de cela qu'il s'agit. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive vraiment pas à comprendre du moment où toute la République n'est pas encore. Tiens, viens. Excusez, cher samouraï, il faut fermer, tu m'envoies la clé. Donc, je n'arrive pas à comprendre du moment où toutes les villes ne sont pas encore électrifiées. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Si toutes les villes étaient électrifiées et qu'on cherche maintenant à exporter, à envoyer le courant ailleurs, on pouvait comprendre. On pouvait comprendre. Alors donc, moi, j'exhorte plutôt le gouvernement à nous dire la vérité. Comme je le disais tout à l'heure, si et seulement si, ces États qu'on veut servir avec le courant, s'ils ont contribué financièrement, qu'on nous le dise. Et là, dans ce cas, nous serons obligés de les servir avec du courant. Et là, dans ce cas, on va reconnaître que même si le gouvernement a fourni de l'effort, parce que la construction du barrage, c'est un effort, même si le gouvernement estime avoir fourni de l'effort, oui, mais cet effort-là a été complété par l'effort des autres États, qui sont des États voisins à nous. Tu as tout fermé ? Merci. Donc, c'est de cela qu'il s'agit, chers samouraïs, chers combattants. On ne peut pas comprendre. On ne peut vraiment pas comprendre. Et moi, j'aurais préféré, même si toutes les villes de l'intérieur sont déjà électrifiées, j'aurais préféré qu'on attende au moins une année, deux ans. Parce qu'on sait déjà ce que Caleta nous a fait en 2015. En 2015, en prélude des élections, on lance Caleta. Caleta est lancé. Un, deux, trois, après les élections, tac, le courant commence à partir et à revenir. Donc, maintenant, là, on dit Dieu merci. Et là, il faut dire merci au gouvernement. Voilà. Il faut dire merci parce qu'il y a au moins une stabilité, plus ou moins une stabilité du courant. Ça, il faut qu'on le dise. Mais alors, chercher à exporter ce courant pendant que les villes de l'intérieur ne sont pas encore électrifiées, moi, ça me donne beaucoup à réfléchir. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Pour tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence, laissez salut en commentaire. Voilà. Laissez salut en commentaire. Et... Voilà. Laissez salut en commentaire. Jean Stervo Célico Essentiel. Comment tu vas, mon cher ? Voilà. Bien. Donc, voici, n'est-ce pas, la question qu'on se pose ce soir par rapport à l'électricité. On ne dit pas non qu'on ne doit pas exporter le courant. Mais lorsqu'on doit exporter le courant, sincèrement, cela doit trouver que toutes les villes de l'intérieur sont ravitaillées. On le sait naturellement. Lorsque tu vas prendre le manger pour donner à une autre personne, c'est parce que toi-même, tu sais que tu es déjà rassasié. Mais si tu n'es même pas encore rassasié et puis tu veux prendre ce repas-là, donner à autrui parce que peut-être tu as un bon cœur, on ne peut pas comprendre comme ça. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, au-delà de cette question, chers samouraïs, je fais une pensée positive ce soir-là à Fode Oussou Foufana, qui est, je crois, un des vice-présidents de l'UFDG, qui souffre encore énormément. Il est en train de souffrir avec son oeil. Il doit aller se faire opérer. Malheureusement, on l'empêche toujours de sortir. Et le monsieur dit qu'il préfère perdre son oeil que de prendre son téléphone et d'appeler ou aller demander pardon au président de la République ou à un ministre. J'invite cordialement le président de la République, les autorités, de laisser le monsieur partir se faire soigner. Nous sommes une nation, nous sommes une république. Il y a toutes les possibilités, quoi qu'on lui reproche. Mais on peut trouver la Guinée. Il va en France. La Guinée a des relations avec la France. On peut mettre tout l'aspect sécuritaire en place. Si on a peur, peut-être que le monsieur puisse s'enfuir. Mais vraiment qu'on laisse le monsieur partir se faire soigner. Qu'il parte se faire soigner. Vraiment, vivement, qu'on laisse Faudet Hussou aller se faire soigner. L'oeil, c'est la vie de l'homme. Je ne suis pas du parti UFDG. Mais en tant qu'être humain, ça me fait mal de voir le monsieur assis en train de voir son oeil se détruire petit à petit. Ça fait très très mal. Ça fait vraiment mal. Parfait. Donc, c'était la petite parenthèse par rapport à à Dr Faudet Hussou Fofana qui a tout mon courage et tous mes encouragements, j'allais dire. Jean Sterbeau, c'est l'écoessentiel. Il dit, par rapport à l'électricité, il faut savoir que c'est un financement chinois qui a financé ce projet. Donc, les promoteurs ont besoin de rentabiliser l'investissement, d'où l'exportation. OK. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Je comprends très bien. Mais quoi qu'il advienne que le gouvernement nous explique très bien. Parce que quand vous dites que c'est un financement chinois, attention, attention. Le rapport que j'ai eu à lire, ce rapport nous explique que même la CEDEAO a une part de contribution. parce que ces barrages sont construits dans le cadre de l'OMVG. Ce sont des fleuves qui traversent ces différents pays. Donc, le rapport que j'ai eu à lire, que j'aurai l'occasion de bien détailler ici sur la tribune de l'Évêque des Consciences, ce rapport montre à suffisance qu'il y a des fonds extérieurs en provenance de ces États voisins. Mais pour l'instant, je ne confirme pas, je n'infirme pas. J'invite simplement le gouvernement à nous dire réellement pourquoi on va sévrer les villes de l'intérieur pour servir ceux qui sont aux environs. C'est de cela qu'il s'agit. Et en parlant de rentabiliser l'investissement rapidement, la faute est acquise. Lorsque nous avons une société qui ne fonctionne pas correctement, vous avez les agents de l'EDG qui viennent partout où il y a des abonnés, ils prennent de l'argent, la corruption a fini par gangréner ce milieu. Ils prennent de l'argent. L'argent qui entre n'est pas versé à la caisse. Pourquoi ? Parce que les travailleurs eux-mêmes ne sont pas bien payés. Donc, ils sont obligés de se déverser dans la corruption. Vous voyez ce qui se passe ? Donc, comment est-ce que les recettes de l'EDG peuvent être rentables ? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, voici aussi des paramètres que l'État peut voir comment faire en sorte pour que l'investissement soit rentable au plus vite que possible, mais dans le cadre intérieur, dans le cadre interne. C'est de cela qu'il s'agit. Le Sénégal qu'on veut chercher à desservir, le Sénégal a déjà le courant depuis longtemps par rapport à nous autres. Nous-mêmes, nous sommes nouveaux dans cette affaire de courant-là. Nous sommes nouveaux. C'est l'une des rares fois quand même, il faut dire là-bas à ce niveau, il faut dire félicitations au gouvernement. Et au responsable du projet. C'est l'une des rares fois qu'on voit le courant un peu plus stable à Conakry. D'accord ? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, Jean Stervo, c'est l'éco-essentiel. Quoi qu'il advienne, il y a plusieurs sources de financement, il me semble-t-il. Mais quoi qu'il advienne, qu'on nous donne des explications claires et nettes, qu'on puisse comprendre. Il ne faudrait pas qu'on fasse comprendre aux citoyens que non, désormais c'est tellement que c'est ok, tellement que c'est bon, on a désormais les barrages, etc., tellement que c'est propre, on a même la possibilité d'offrir l'électricité à d'autres pays. Il ne faut pas qu'on nous fasse comprendre cela du moment où les villes de l'Eintreux ne sont pas encore desservies en électricité. C'est de cela qu'il s'agit.